Deuxième match dans ce BO3 de 16e de finale entre Olympus Thunder en rouge et Goyav Gang en bleu ou Goyav, comme vous voulez. L'initiative prise par le SRAM. Ça balance des silences un peu partout. Et ça, c'est invité. Les pandas qui jouent en 18. Il y a beaucoup de trous dans cette map. Il y a deux pandas et il y a pas mal de classes statiques, notamment les Enis. Ce piège de silence, il a fait un boulot. Et le deuxième pas mal aussi. Heureusement, les nuits étaient portées. Et là, 9-1 pour Pels. 12-4 pour Nilfix, il s'en sort à peu près bien. Et 10-3 pour Kaellaria. Un peu de dégâts, on va lancer sur Nilfix, maîtrise des armes qui est chargée. Et on passe son tour tout simplement pour Yola. Et pas vraiment de sort à lancer. C'est vrai que le panda, si t'as pas la ligne de vue par la flasque, tu peux pas faire grand chose, c'est que de la ligne. Ça prépare un réseau, avec ses pièges de masse dans ce coin de la map. Allez, la prêve. Est-ce que ça prend le SRAM ? Non, il est pas là, le SRAM. Prêve, juste sur Enis écrit, donc. Il y en a la zone Stimu, côté rouge. Il a quand même eu le Stimu, le SRAM. Donc il était pas loin. Allez, dans ce combat, je vais voir des assauts, je vais voir des fourvoiements, s'il vous plaît. Niro de Toubroly qui se châtie. Qui envoie une épée volante. Il y a un piège répulsif par ici. Si c'est l'épée volante qu'il déclenche, ce sera B9 pour Goyev. Et Broly qui se booste, la Fury qui lui fait pas de dégâts grâce à la prêve. Et donc cette épée volante qui déclenche bien le piège répulsif. Ah ! Oh, le gros fail de Kailaria. Qui sait Axel lui-même, au lieu de prendre la zone et donner l'accès à tout le monde. Ah, c'est terrible. On s'est placé exprès, côté rouge. Et forcément, vu qu'on s'est regroupé pour l'Axel, ça permet au SRAM de mettre des pièges répulsifs dans la zone. Et tout ça pour ne pas avoir d'Axel, malheureusement. Il a peut-être eu le bug. Quel bug ? Je suis pas au courant. Ah ouais, mais ça il faut... Ouais, ouais, je vois. Il faut le désactiver, ça, malheureusement. C'est vraiment la pire... C'est le pire ajout qui n'a jamais été fait sur ce jeu. On va dire les choses clairement. Mais c'est probablement ça, tu as raison. Même désactiver... Yola, encore une fois, qui lance juste une flasque et qui passe son tour. Pour l'instant, il ne se passe absolument rien. Erotique, il peut trouver une ligne de vue sur Slicer. Ça va envoyer du Versa. Ça fait quand même peu de dégâts. Ouais, parce que du coup, je ne sais plus où c'est ce truc. D'ailleurs, il y a vu qu'il ne se passe rien. Bon, là, c'est tape sur une pelle. Je ne sais plus où il est le raccourci. Moi, je l'avais totalement enlevé. Voilà. Ça, il faut mettre son et son des deux côtés. Et normalement, vous êtes tranquille après. Bon, on a raté des furies dans le vent et des maux blessants sur une épée volante. Ça va. Allez, Kaeliria qui se sert du double pour voler l'épée avec ses lancers de pelle. Du reste, il peut Mala sur le Sacri. Sur l'épée volante, tant qu'à faire. Et il peut aussi être tué. Ah non, il n'a pas de PA. Voilà, ça va empêcher l'épée de taper. Tout ça, il vient de jouer. Il va sûrement mourir. Et Shaito qui s'était inviée. Et au final, son invi n'a pas été très utile. C'est pour ça que j'étais étonné qu'il ait invité. Bon, le piège de silence, il n'a rien fait. C'est assez étonnant. Ah, mais si c'est le Sram qui a pris et comme il est inviée, on n'a pas vu. Mais du coup, Shaito qui perd son inviée maintenant. Donc, il n'a pas trop... Il ne s'en est pas trop servi, quoi. Sous-titrage ST' 501 Allez, Yola qui s'avance, qui lance encore une flasque. Et qui ne va rien faire d'autre. La stab qui est préparée. Il y a une éthique qui est inviée mais qui est très loin des adversaires. Il est en train de faire un réseau par là. Il y a une éthique qui a réussi à spot sûrement un répulsif en voulant mettre un piège de silence par-dessus. Carrément, on s'envoie des mots revitalisant sur une épée volante. Ah, c'est parti pour durer, mes amis. Il se tape l'épée volante en retour. Non, elle meurt là, non ? Ouais, elle meurt. Allez, plus d'épée volante. Battez-vous un peu. C'est parti pour durer. Ah, c'est terrible. Il n'arrive pas à voler un seul PM sur ce double. Pourtant, c'est une chance sur deux à chaque fois. À chaque PM. Il y a autant d'esquives. Les 50 d'esquives, c'est juste la chance. C'est que de l'esquive, c'est pas du retrait. Oh ! Ah oui, celui-là, il était joli de silence quand même. Il y a un Shaitou qui a pris... Ah, il y en avait deux. Il a pris 4 PM et 4 PA. Il y en a 5 PA et 2 PM. Ouais, ça a bien râle. Ah, ça envoie un Repu. Ouais, celui-là aussi, il est pas mal. 7 PA, 7 PM en moins pour le panda qui se trouve en 5-1. Yo, on aime sans... Après, je connais pas la formule exacte, mais si les deux ont le même esquive et qu'ils ont pas perdu de PA ni de PM, ça doit être 50%. Après, peut-être que le double, il avait pris un... Non, ça m'étonnerait. Nilfie va pas mettre un silence dans son côté. Ça m'étonnerait qu'il avait perdu des PM, le double. Là, il a juste passé, là. Ça met des pièges de masse. Mais je vois peu de répulsifs de la part de Nilfie. C'est ça qui m'étonne un peu. C'est pour ça qu'il aligne juste des pièges de masse sans mettre de répulsifs. Ouais, quelques dégâts au Vampiric. Le double est bientôt mort. Ça ne va rien changer. Le combat de l'angoisse. Un héros tout poli qui peut pas vraiment coop. Il a pas la portée pour aller chercher les nuits où le sram. Et le panda, il porte, donc il peut pas être transpo. Comment ça va se finir ? Est-ce que ça va se finir, déjà ? C'est ça, la question de base. Et si ça se finit, comment ça va se passer ? Ouais, ça lance une pièce dans le vide pour changer les dégâts. Sinon, on peut faire des courses de billes à côté. Là, là où il y a le chat général. je vous mets un petit écran course de billes. Oh, il y a une flastille. qui enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'imax. 27 et 15. Incroyable. Ce serait gaspiller des kawattes et de toute façon, les invos, c'est limité à deux par perso, donc ça servirait pas à grand-chose. De toute façon, même avec des épées stackées, le panda, il va juste les repousser et puis voilà. ça passe des grands tours comme ça là. C'est terrible. Parce que là, Nilfi, il fait son réseau. Ok. Mais ils ont pas de sacré, les rouges. Donc, comment ils vont envoyer quelqu'un dans le réseau ? Non, la kawatt, ça compte pas. C'est précisé dans les règles. Ah, c'est la guerre froide. C'est la guerre froide. Par contre les bleus ils pourraient faire un réseau et ensuite le sacri transpo et avec le panda ils mettent dans le réseau et voilà. J'ai pas fait attention si Shaitou il en préparait un. Broly qui se booste perché sur son pandawa avec des furies les pieds. Alors Axel qui est parti sur le panda. Ah ça fait le tchalpétulant maintenant. Double silence. Je surveille voir s'il fait un réseau Shaitou. J'ai pas l'impression. Il fait pas un réseau ils ont un sacri. Il y a un piège de masque qui est parti par là. C'était le gameplay de fou. Il y a que des pièges de silence dans le combat. Envoie une flasque au moins. Ah il a plus l'épée hein. Si il veut porter son Lenni. Attends il a Karcham dans le vide là. Ok non. What ? Qu'est ce qui s'est passé ? Il est vraiment là Lenni ? Attends quoi ? Ah mais attends il a... Il a dû le lancer dans un répu non ? Euh... Ça c'est le Lennu. Après il y a eu le Sram. Lance Shamrak. Déclenche... Ah ok. Il a déclenché deux répu. Ah il a déclenché deux répu. Ça l'a envoyé ici. Et ça a pas affiché. Du coup Slyxor il a... Il a Karcham là où il y avait Lenni. Sauf que Lenni en fait il était affiché là. Mais il est là en vrai. Puis il l'a pas porté. Il a déclenché. Il a découpé Lenni qui se retrouve à découvert. Qui prend des mots interdits. Bon ouais il y a pas grand chose d'autre hein. Il peut se replacer avant tout... Ou par contre Nilfie... Nilfie peut prendre une attirance là. Je sais pas s'il y a des pièges ici. Ah ça pourrait K-Watt là pour Pels. Il y aura pas K-Watt. Il y aura pas K-Watt. Ouais il pourrait se faire attirer là Nilfie. Des assauts s'il vous plaît. Il a puni des tours. Il joue quand Nilfie ? Ah il joue pas avant un moment hein. Et ça veut pas des tours pour pas prendre la Corrupt j'imagine. Ouais mais c'est dommage parce que là ils auraient pu euh... Offrir Nilfie au SRAM. Oh des dégâts. Enfin des dégâts dans ce combat. Des remblai. Des dégâts de zone en plus. Tout en 2 Sr. Mesdolivement, plus de Délateur de Dél Sous. Du coup, on a tiré Nilfie, mais ça ne capitalise pas dessus du tout. Oh, il y a du mouvement. C'est vrai qu'il vient chercher l'ennie adverse, une vue le nez incroyable. Et on envoie l'ennie dans les pièges de masse. Il a pris beaucoup de dégâts, mais il n'y avait pas d'érosion. Donc, est-ce que ce n'est pas des dégâts dans le vent au final ? Oh, ça veut enfermer Nilfie. C'est-à-dire, cette pelle. On va mettre les nues pour bloquer. Et c'est bien vu. Allez, le match qui accélère un petit peu là. Et donc, avec les mots de régen qui étaient stack, c'était clairement des dégâts dans le vent. Un peu de dégâts en plus. On peut beaucoup de dégâts en plus. Ok, beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais bon, il va se soigner. Après, même 100 zéros, ça fait quand même pas mal d'HP max en moins. Que là, il y en a à peu près 180. 220, 240, 300. On va dire 400. Érotique qui continue à prendre des dégâts. Et comme je disais, avec tous les dégâts qu'il a pris, même 100 zéros, là, il a perdu beaucoup d'HP max. Oh, il y a un assaut. Deux assauts. Trois assauts. 30% d'érosion posée sur ce panda. Et le panda, il joue... Ouais, il joue dans pas très longtemps. Il y a juste le SRAM qui va pouvoir en profiter. Mais bon, au moins, les assauts, ils profitent de leur propre érosion. Ça fait quand même quelques dégâts en moins. Enfin, quelques HP max en moins, je veux dire. Et Kailaria qui tape sur cette pelle animée. De toute façon, elle va bouger. Mais elle va certainement être replacée. Allez, j'ai tout. Il y a de l'érosion, là. Il faut en profiter 30% d'érosion avec les assauts. Après, le panda est stable. Donc, on ne peut pas l'envoyer dans des pièges. Non ! Ah, ça a commencé à être intéressant. J'ai perdu l'habitude à cause des RWC. Sur le serveur tournoi, on ne pouvait pas se faire déco pour une activité. C'était trop bien. Bon, on a raté la fin du tour de Shayto, mais au final, il ne s'est rien passé. On a mis de l'héros sur le panda, mais il n'a pas pris de dégâts. Oh, ça a déclenché les pièges des adversaires avec leur propre panda. Avec le panda des adversaires, ça, c'est plutôt pas mal pour Olympus. Et en plus, Yola, qui est bien loin de tout le monde. Tu as quand même vu le nez sur Pels. Il y a le double qui a été placé à Nilfi qui ne peut pas jouer. Go refaire un WC. Organise-le, si tu veux, en style. Allez, du soin. Il y en avait des pièces de masse, hein. Et là, heureusement qu'il y avait une prêve. On a échappé à 1000 dégâts supplémentaires. Mais bon, là, il ne doit plus en avoir maintenant. Il y en a beaucoup qui ont été déclenchés. Ouais, ben là, je t'avoue que j'en ai un peu marre de faire des tournois. Allez, Broly. Il attire son SRAM. Je pose une épée. Un assaut ! On l'a puni. Il va falloir tuer ce double. Allez, prends des coups d'Aztèque. Bon, là, ce n'est pas tout de suite qui va tomber, hein. Après, Nilfi peut taper le double avec des pièges de masse. Tempo, ça finit le 7. On l'a peut faire des pièges de masse. allez slicer bon t'as que 7 pa et 4 pm mais fais nous un truc là mais il pouvait libérer son nénu là avec des gueules de bois mais juste gueule de bois deux fois le double et c'était bon il si pouvait peur et il s'enfuyait qu'il avait 7 pa donc il pouvait c'est 3 po ah c'est que 3 po c'est nul et le fils peut reculer piège de masse là où il est et taper le double comme ça ça envoie des pièges vers l'ennemi il piège de masse l'ennemi ah mais là il faut absolument qu'il sorte ah j'avoue vous pouvez arnaque son nénu répu et oui effectivement ouah mais l'ennemi il est quasiment mort là je trouve il lui restait 40 hp on s'est pas passé loin il va se reconce et tout est à refaire assaut par pitié en plus les nids ils jouent juste avant le sacré donc si on met un assaut il va avoir l'érosion pendant tout le tour entier bon après il n'y a plus de reconce il peut peut-être le blitz bon après il n'y a plus de reconce on s'est fait enfin que Allez Shaitou Ça s'avance avec le répu Les pièges de silence pour contrôler Le panda avec un répu Ce qui va réussir à enlever le double Il y a peut-être une relance stab Pour ne pas prendre le... Ok c'est bon On ne prendra pas le répu Allez ça peut vulner Sur les nids Après les nids il est loin Il y a un effet qu'il va pouvoir sortir Oh non Et oui Et oui Il fallait s'enfuir En plus il est stab Donc là on ne peut pas répu Ah et ça va bloquer les nus aussi derrière Oh quelle horreur Et puis il n'a pas bougé depuis 10 tours Il peut-être qu'il va pouvoir se soigner Il n'y a plus de reconce Et qu'il faut se contenter des revitalisants Mon premier Il n'y a plus oublier Le papa Le papa Yeah Oh un assaut Deux assaut Elle a puni Voilà là ça iroute bien Double assaut punition Même si elle a prêve C'est des points de vie qui ne seront pas soignables Ça tue la pelle Ça lui offre pas la ligne de vue sur le sacré Ah les amis je m'endors Je vous le cache pas Ça tue la pelle Ça tue la pelle Ça tue la pelle Alors est-ce que cette fois Enfin Ouais normalement c'est bon Il va envoyer Yola de l'autre côté Normalement les nus et le SRAM au pouvoir jouer Magnifique L'opération est en succès Ils ont libéré les otages Ça tue la pelle Merci. Ah il a renvoyé le panda, bon au moins les nuits est sauvé, bon Nilfi lui il peut toujours pas bouger. Mais au moins ils ont sauvé 1 sur 2. Ah j'avoue c'est un worker là, Nilfi c'est le worker. Salut sardines, comment vas-tu ? Oh petit réseau, il y avait deux vu le nez mais vu qu'il y a la prêve, ça a bien encaissé quand même. Ah mais il y avait qu'un piège de masse en fait, il y a des coups d'Arcadio. Oh. Allez ça soigne. Oh il a pris euh, moins 7, moins 6 là, il a 3 PA Yola. Ben les nuits il est enfermé depuis une demi-heure donc je pense qu'il a pas corrupt, enfin il l'a hein. Il l'a pas utilisé je veux dire. Oh ça va coop ! Les nuits ! Voilà voilà ! Ah et des grands coups d'Aztèques ! Essaye tout en douce 6 hein, pas de boost. Il y a un peu d'érosion sur Pels ! Ouais mais ils mettent pas de dégâts dessus ! Bon Slicer là, il faut vraiment faire quelque chose. Allez voilà, hop ! On envoie tout ça là-bas. Yola il aura les PA pour euh, lancer Yola de l'autre côté et Yola il a pris beaucoup de retrait avec les, les silences. Ok, venez sur les nuits. Ok. Là normalement c'est bon ! Là c'est bon ! Oh le couloir de la mort hein ! Il a que 3 PA, 5 PM Yola. Il est pas enfermé mais euh, il est à peu près dans la même situation que Nilfi et... Caillé l'arrière depuis une demi-heure. Cache de silence. Oh des fourvoiements sur les nuits, j'en pleure. Non, juste des AM. Oh la bonne AM ! Et oui il y a double vulné encore sur cet ENI ! Il aurait pu fourvoie je pense hein ! Après euh, Lenny il a qu'un PM. Est-ce qu'il reconce ? Parce que là il perd la prêve. Là il perd la prêve. Moi je pense euh, faut reconce hein. Faut se débuff déjà, voilà. Il va juste soigner. Que ça va suffire. Après c'est vrai qu'il y a les nuits, il pourra pas taper. Il va cramer euh, une bonne partie de CPA pour tuer la kawotte. Ah s'il y avait eu un fourvoiement juste avant cette AM crit ça aurait tellement régalé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, Broly qui distribue des assos dans tous les sens. Ça, ça me plaît. Ça, regardez Pels hein, il a que 4200 HP max. Oh la corruption ! Fait longtemps qu'elle se fait attendre celle-là. hein. Il y en a qui ne va pas pouvoir jouer. Il y en a qui ne va pas pouvoir jouer. Il y en a qui revient. Il a la ligne pour euh, la vue le nez. Bon, le bon piège de silence à moins 4 PM. Il y en avait deux, pardon. Moins 4, moins 4. Non, moi j'aime bien la méta tempo. C'est juste que quand il y a Eni contre Eni bah, ça peut être long. Bon, mais ça euh, sur euh, le jeu classique c'est pareil hein. Allez, du soin. Un piège de masse qui est déclenché et chez tout on a pris un. Allez, des dégâts sur Érotique. Mais Érotique qui a dû récupérer la reconnaissance depuis. Oh non, c'était Pels qui s'était recons. Érotique, elle l'a pas utilisé. Ça va sacrifice. Elle a puni sur les nues. Ouais, ça envoie quelques dégâts mais le problème c'est qu'il y a pas de focus vraiment clair. Il y en avait un sur l'Eni mais maintenant il y a le sacrifice. Et surtout, ça pose pas du tout d'érosion du côté d'Olympus. Alors que le Reni, il en a pris pas mal. Il est plus qu'à 4200 HP max. 1. Merci. Il a 4 PA. Il a vu le nez sur les nues. Et un coup d'arc à 800. Je vérifie toujours s'il y a de l'érosion. Il y a une écrit qui s'envie. Ah, il va passer à 5 PA. L'érotique peut se soigner tranquillement. Ah, ça va reconce carrément alors qu'il y a encore le sacrifice. Mais bon, il se serait fait des buffs. Est-ce qu'il joue juste après ? Ah, mais l'érotique aurait pu se placer ici pour se cacher des lignes de vue. Ah, ta clé par Niffy. Ah, mais il faudrait debuff ce sacrifice. Mais bon, maintenant que la reconce a été utilisée, est-ce que c'est si important que ça ? Je sens qu'il ne reste qu'un tour. Oh, il y a les PM pour prendre la ligne. Oui, de l'assaut ! Et ils vont gagner juste parce qu'ils utilisent l'érosion, les bleus. Ils vont juste gagner grâce à ça. Bon, après, par contre, les nuits, ils jouent juste après. Mais bon, au moins, l'érosion s'applique avant l'assaut. Donc, ça fait quand même pas mal d'HP max en moins. Bon, au moins, l'érosion. Et on veut neutraliser ce panda avec du silence. Ah oui, peut-être que c'est toi, à part remarquer le sac à lignes, mais parce que vous pouvez taper directement dessus. Au moins que ça voulait absolument placer les nuits ici, mais je ne vois pas trop pourquoi. Allez, une vue le nez sur ce SRAM. Du coup, il y a toujours le sacrifice sur les nids. Oh, ça esquive de fou ! Du coup, il a les PM pour aller chercher le sacri, mais il a perdu un PA. Je ne peux pas le lancer. Ça voulait préparer une prison, mais il n'y a plus les PM. Ah ! Ah ! on est érotique entre 5 on débuff le sacrifice du sac c'est dommage d'avoir mis un versa dessus la zone prêve sur Sram c'est le bon Sram bon si vous avez un sujet à lancer le chat je suis preneur et des assauts par pitié bon piège de masse assaut puni pitié oh oui assaut puni ah ça ça fait plaisir il y a encore 3000 HP ouais c'est tout là ils commencent à être bas en point de vie ils ont pris beaucoup de dégâts de zone les bleus là oh c'est tellement bien joué heureusement que le double s'est mis du bon côté sinon le move était un peu flopesque mais là c'est très très bien joué de la part de Shaitou mais il veut pas libérer son ennemi Slicer il préfère libérer les nus il le porte il est stab bon ousi qui e oh mais ça kill là non pièce de main oh ça tue ça tue et finalement Olympus qui va gagner sans utiliser d'érosion ça me dépasse il meurt juste avant le tour de son ennemi ce SRAM est-ce qu'il y a une porte de sortie pour les bleus je pense pas ça met des coups d'Aztek sur Slyxer après ils ont pas énormément d'HP les rouges si on regarde vraiment le nombre d'HP ils ont pris beaucoup d'érosion donc même si on a l'impression qu'ils ont full vie c'est loin d'être le cas ça c'est bien joué il reste de quoi mettre des coups d'Aztek et ça passe sur un focus sa crieur il reste qu'il va se faire enfermer encore une fois enfin c'était pas lui les dernières fois ah et Nilfi il s'est bien joué là de la part de Yola c'est encore jouable je pense pour les bleus c'est totalement jouable il faut faire attention à ce sac animé parce qu'il va relancer le sacrifice au bout d'un moment il y a Nilfi qui tape pas sur l'épée ah si il y en a même quand même ça tape sur les nues ça tape bien en plus avec la vue le nez il y a une punie sur Road to Broly ah si Pelle se fait tacler ok il peut quand même soigner d'ici ah ça détacle il y a une punie sur Broly est-ce qu'il est châti pas tant que ça allez les nids ils viennent jouer donc là oh il tue et ouais il tue ça légalise côté goyave 3 contre 3 avec Nilfi toujours coincé là-bas qui va sûrement se faire bloquer par autre chose autour de Yola et en plus regardez les deux zénis il y a quand même quasiment 1000 HP de différence entre les deux oh les bons pièges là par contre yola qui va replacer les nids à moins qu'il y ait des pièges il y a potentiellement des pièges il peut juste prendre son sacri ah il n'a pas une relance tab et ouais bon je pense qu'il prend juste le sacri et il bloque avec le sacri il a juste à le mettre là et c'est bon ah finalement il va pas il va pas le faire ok ah mais c'est ok j'avais zappé que l'épée volante elle n'avait plus d'HP en fait la lucidité n'est plus trop présente ça débuff Pels un peu de soin mais c'est surtout le sacri qui en a besoin et il est porté donc il ne peut pas en recevoir ça va le faire tomber avec ce frayeur le silence à moins 3 moins 3 sur le panda là et là c'est un seul silence héros tout bourlie qui n'a plus beaucoup d'HP qui n'a pas de PM pour s'enfuir il va essayer de tenir jusqu'au tour de son nenni ça met des abso il récupère quand même 400 HP il a les moyens de tenir mais ça dépendra de de Slicer et Nilfie il va prendre une vue le nez il va se faire placer pour le SRAM et donc il faudra que Yola intervienne hé mais Yola il va se faire cancel ça a envoyé tout là bas après il y a 15 PA quand même il y a Pulsions il y a les dommages du Simu 2800 HP il y a double vue le nez sur ce sacri il y a double vue le nez il n'y a rien à faire 7 PA, 5 PM pour Yola il ne peut pas sauver son sacrieur je pense que ça tue il suffit qu'il y ait une AM crit il n'y a pas d'AM crit il n'y a pas d'AM crit cache de masse ok donc si c'est large ouais ça se joue à pas grand chose mais ça passe et Nilfie qui vient protéger son panda il a une vue le nez ce panda oh le CK non il y avait moyen je pense 15 PA oh il y avait large moyen de le tuer avec 3 coups d'arc on est parti jusqu'au bout de la nuit on en a littéralement jusqu'à demain puisque demain c'est dans 20 minutes